Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel d'analyse financière sur la capacité d'autofinancement. Je vous conseille vivement, si vous ne connaissez pas, d'aller voir les tutoriels sur les soldes intermédiaires de gestion, la capacité d'autofinancement étant la suite logique de ce système d'analyse financière. Donc la capacité d'autofinancement, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de s'autofinancer soi-même en tant qu'entreprise. Alors à partir de quoi on va la déterminer ? On va la déterminer à partir du compte de résultat. Donc pour la déterminer, ce n'est pas la formule issue du plan comptable, mais c'est l'autre façon de pouvoir la déterminer, donc c'est déjà l'aspect le plus simple. Nous verrons celle du plan comptable juste après. Alors à partir de quoi on va la calculer ? Du résultat net de l'exercice. Donc là ici c'est un bénéfice, si ça avait été une perte, ça aurait été par là. Donc on intègre notre résultat de l'exercice. On intègre ensuite nos dotations aux amortissements et provisions. Alors là ici nous n'en avons qu'en charge d'exploitation, on pourrait en avoir aussi en charge financière et en charge exceptionnelle. On les intègrerait aussi. Un petit rappel, les dotations aux amortissements, donc un amortissement c'est la perte de valeur d'un bien. Considérez une chose, par exemple si vous achetez vous une voiture, chaque année celle-ci perd de sa valeur. L'amortissement c'est la perte de valeur, mais comptablement c'est comme si on mette cette perte de valeur de côté chaque année pour autofinancer un véhicule quand il ne coûtera plus rien. Donc en quelque sorte, c'est un petit peu cela. La reprise sur amortissement et provisions, c'est l'inverse. C'est quand on a trop amorti ou trop provisionné, donc mis trop d'argent de côté par rapport au risque. Donc on les retrouve côté produits. Donc pareil, on pourrait en avoir aussi en produits financiers et produits exceptionnels et on prendrait tout. Et à cela, on va aussi indiquer les valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, les produits de cession. Donc ce sont les éléments issus de nos ventes. Et on obtient donc notre capacité à nous autofinancer. Donc la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc toujours à partir du compte de résultat, On va avoir donc, si vous ne l'avez pas suivi, donc je vais vous le donner, le BE qu'on avait trouvé précédemment, donc la performance de notre entreprise. A cela, on indiquera, on mettra nos transferts de charges d'exploitation. Donc les transferts de charges sont en produits d'exploitation. Alors un des transferts de charges, c'est, on peut par exemple refacturer des éléments dans une entreprise. Quand vous travaillez sur plusieurs établissements, on peut avoir ce système de, par exemple, refacturer des prestations d'un établissement que l'on a nous-mêmes à l'autre. Donc ce sont des transferts de charges. On aura donc aussi nos autres produits d'exploitation. On va retirer nos charges d'exploitation. Là ici, on indique nos produits financiers. Mais les produits financiers, nous ne prendrons pas, pardon, c'est par ici, on ne va pas prendre les reprises sur provision. Pareil sur les charges financières. On ne prend pas les dotations aux amortissements. Sur les produits exceptionnels, c'est pareil. On ne prend pas les reprises sur amortissement et provision et les produits de cession. Pareil sur les charges exceptionnelles. Nous ne prenons pas nos dotations ni les valeurs comptables des éléments d'actifs cédés. Pour cette formule. On va retirer la participation des salariés et l'impôt sur les bénéfices. Et on obtient, Dieu merci, le même montant de capacité d'autofinancement. Cette formule, c'est celle qui est préconisée par le plan comptable. Maintenant, il est clair qu'elle est un petit peu plus compliquée à retenir. Alors, à voir par rapport à vos besoins, qu'ils soient scolaires ou professionnels, à la rigueur, si vous n'avez pas forcément le besoin de cette formule, utilisez plutôt la première que je vous ai présentée. C'est le même système, c'est juste mathématique en quelque sorte. Maintenant, si vous n'êtes plus sur des filières comptables, évidemment, celle-ci est incontournable. Donc, j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada